Renforcer son système immunitaire avec le vaccin ou avec son hygiène de vie. Salutations, ici Geoffrey de Formaclet, la méthode de remise en forme. Avec les mesures sanitaires du Covid-19, la question légitime qu'on peut se poser ici est de savoir si le vaccin est dangereux, s'il est efficace ou s'il contient des nanoparticules pour servir de passeport vaccinal ou de passe sanitaire. Mais le simple fait de poser ces questions est systématiquement catégorisé comme conspirationniste. Au-delà de ça, la question fondamentale est qu'est-ce que je peux faire moi-même dans mon quotidien pour renforcer mon système immunitaire afin d'être plus fort face à ce virus ? Ou encore, est-ce que je cherche à lutter contre ce virus avec le vaccin, les masques, le confinement et les gestes barrières ou être suffisamment en bonne santé pour vivre sans avoir besoin des mesures sanitaires totalitaires grâce à une hygiène de vie favorisant un système immunitaire efficace ? Ainsi, il y a deux façons de renforcer son système immunitaire et d'espérer vivre en bonne santé. La première est de déléguer sa responsabilité aux institutions médicales et aux industries pharmaceutiques. Et la deuxième est d'être soi-même responsable de par son hygiène de vie. Toutes les deux ont des avantages et des inconvénients. L'avantage d'être prise en charge par la médecine moderne est qu'elle propose des solutions toutes prêtes et rapides sans que cela nécessite de travailler sur soi-même et de remettre en question ses habitudes. Tu as un cancer, il y a de la chimio. Un nouveau virus, il y a un vaccin. Pour l'arthrose, il y a des prothèses, etc. En revanche, l'inconvénient, c'est que cette approche ne résolut pas les causes des pathologies mais traite seulement les symptômes. Il n'y a donc pas d'accompagnement approfondi pour aider le patient à modifier son environnement et son mode de vie qui serait le facteur responsable de la maladie. De plus, accepter les traitements et les vaccins, c'est faire confiance à des institutions étatiques et des industries pharmaceutiques qui peuvent avoir des intérêts idéologiques et financiers au détriment de la santé et de la liberté de l'individu. Sans parler de la monopolisation dominante de l'Académie de la médecine moderne, soutenue par l'État qui s'oppose, voire même qu'on peut dire qui est en guerre avec une inquisition contre les médecines alternatives et traditionnelles. Il y a une censure volontaire de leur part, ne permettant pas d'informer le patient sur les différentes approches thérapeutiques pour l'aider dans sa guérison. Et ça pose un problème d'éthique. Devenir responsable de sa santé est avantageux pour se développer tant personnellement que son esprit critique. C'est le pouvoir de faire des choix sur ce qu'il y est le plus bénéfique ou pas pour nous, c'est découvrir et apprendre de nouvelles choses mais aussi de se réconcilier avec soi-même. Car on interprète la maladie non pas comme une malchance, une trahison du corps ou une punition de Dieu, mais un signal que le corps n'arrive pas à s'adapter à l'environnement ou que la façon de vivre ne lui convient pas. Et cela est une opportunité de changer et d'élever sa conscience pour quelque chose de meilleur. Seulement, cela demande de s'investir tant intellectuellement que physiquement. Et malgré qu'il soit possible de trouver des coachs ou des programmes permettant d'avoir des connaissances plus facilement, personne à part nous-mêmes peut à notre place mettre en pratique quotidiennement ses actions. C'est une remise en question de nos habitudes et de les ajuster en cohérence pour être en meilleure forme. Il y a aussi le risque que cela bouleverse notre vie sociale car les principes d'une hygiène de vie afin d'optimiser sa santé sont souvent à l'opposé d'une vie sociale actuelle. Pour résumer simplement, on peut comparer cela à ce que la médecine moderne est un peu comme l'industrie alimentaire qui te fournit des plats préparés que tu as juste à réchauffer. Et à l'inverse, se prendre en main demande de cultiver son potager et faire son élevage, préparer les aliments et faire soi-même ses repas. Si tout le monde a été éduqué et suivi par la médecine moderne, très peu d'entre nous avons conscience de la thérapie par l'hygiène de vie. De plus, l'approche de prendre en main sa santé ne peut pas convenir à tout le monde, notamment avec ses inconvénients et le fait que depuis notre enfance, nous sommes pris en charge par la médecine moderne et que l'éducation nationale n'a aucun programme pédagogique pour apprendre les autres thérapies afin de se soigner. Et la meilleure façon de conditionner quelqu'un est de commencer dès l'enfance, que ce soit pour nous-mêmes en tant qu'adultes ou pour notre enfant. Aujourd'hui, les seules autorités reconnues officiellement et qui ont une influence considérable sur notre vie et notre famille est celle du médecin et de l'État. En tant que citoyen français, nous sommes sous tutelle médicale, contre notre propre volonté. Pour pratiquer un sport en club, on doit avoir le certificat médical. Si on veut exercer certaines professions en tant qu'ambulancier ou force de l'ordre, il faut avoir les vaccins un jour. Et si les parents ne souhaitent pas vacciner leurs enfants, non pas par maltraitance, mais simplement parce qu'ils ont décidé de les soigner autrement, la dénonciation du médecin à l'aide de la justice et des forces de l'ordre peut faire placer les enfants dans des structures d'accueil. Et ces exigences et sanctions deviennent beaucoup plus importantes avec le Covid-19. Plutôt que de renforcer son système immunitaire pour s'immuniser naturellement contre des agents infectieux. Avec une meilleure alimentation, des périodes de sommeil suffisantes, de l'activité physique, de développer sa spiritualité et de vivre des relations humaines affectueuses. On se contente de vacciner, mais sans remettre en cause notre mode de vie, qui est un facteur majeur pouvant affaiblir notre système immunitaire. L'épidémie du coronavirus est un parfait exemple entre les individus en bonne santé qui ont des risques bien moindres de développer des symptômes graves que des personnes avec déjà des antécédents médicaux. Et plutôt que d'investir dans des campagnes éducatives et pédagogiques pour aider ces personnes fragiles à optimiser leur système immunitaire par la sensibilisation de leur hygiène de vie, on leur présente l'unique solution, la vaccination. Bah oui, c'est plus facile avec un vaccin de faire des brevets et d'en faire un commerce pour rendre les gens dépendants plutôt que de les éduquer à vivre sainement et être autonome. Sauf que dans cette époque avec laquelle il y a une déconnexion de l'humain avec la nature, par la pasteurisation de l'environnement, qu'il y a des menaces de guerre bactériologiques et que notre système immunitaire soit de plus en plus affaibli par l'inconscience des besoins physiologiques fondamentaux de notre organisme. Combien de vaccins nous faudra-t-il encore pour pouvoir survivre dans les prochaines dizaines années ? Comme des semences d'OGM, L'avenir des futures générations de l'être humain sera d'être sélectionné par intérêt de rotabilité et de productivité tout en étant le plus domestique aux autorités en place. Afin de naître et de vivre dans des lieux entièrement pasteurisés, dépendant de l'assistanat médico-pharmaceutique, pour avoir régulièrement des traitements antibiotiques et des vaccins tout au long de sa vie et à ses frais, sans quoi l'individu ne pourra pas espérer survivre hors dehors du système. Mais qu'il arrivera-t-il alors le jour où la population ne pourra plus avoir accès à cette assistance médicale à cause d'une guerre, d'un effondrement économique ou d'une catastrophe naturelle et sera confrontée seule avec son propre système immunitaire face à la nature ? On se retrouve donc avec un système immunitaire dépendant des vaccins soutenu par l'académie de la médecine et de l'industrie pharmaceutique sous la responsabilité de l'État et dont ce dernier utilise le chantage en sanctionnant comme par la privation de liberté ceux qui ne consentent pas à être vaccinés. Sans parler des médecins lanceurs d'alerte qui peuvent être poursuivis par l'ordre des médecins pour simples propos ou carrément radiés de la médecine. D'ailleurs, face à cette discrimination avec le pass sanitaire et le passeport vaccinal, quelles sont les opinions des ONG qui aident les migrants extra-européens à venir en Europe ? Des associations telles que le LGBT et les antiracistes, eux qui se présentent de lutter contre toute forme de discrimination. Moi qui suis blanc, européen et hétérosexuel, je ne pense pas que mon cas les sensibilise beaucoup du fait que je ne puisse plus me rendre dans des lieux publics parce que je n'ai pas de pass sanitaire. Mais d'ailleurs, gardez-le. Moi, je n'en veux pas. Je préfère rester avec mes poules et mon coq à la campagne plutôt que de subir un viol nasal ou de me faire vacciner sans connaître les effets sur le long terme pour en plus participer à des événements qui font la promotion d'idéologies que je ne partage pas. Souvent, on me dit qu'on n'a pas le choix. En fait, si, on a le choix. Renforcer son système immunitaire de l'intérieur par soi-même ou le délégué à des entités extérieures, on a tous le choix. Et chacun d'entre eux a des conséquences avec leurs avantages et leurs inconvénients. Faire le choix des deux, avec l'hygiène de vie et le vaccin, peut être une bonne combinaison pour espérer optimiser son système immunitaire. Mais qui est responsable s'il y a un problème avec le vaccin ? Le médecin ? Le laboratoire ? L'État ? Ou nous-mêmes ? Si tu as fait le choix de te prendre en main pour renforcer ton système immunitaire, bienvenue chez Formaclet, la méthode de remise en forme pour les individus souverains de leur propre véhicule corporel. Sur ce, je te dis, forme à toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada